Bonjour, je me trouve actuellement à Aïna Sardoun de Bnimler et je souhaite laisser un petit message à tous les élèves officiers de l'ISEM à l'occasion de la journée mondiale de la femme. On m'a posé plusieurs questions à lesquelles je souhaite répondre, à commencer par la première question où on me demande est-ce que le domaine maritime se féminise de plus en plus au Maroc ? Bien évidemment oui, comme on le remarque, il y a plusieurs filles au sein des élèves officiers de l'ISEM et ça c'est une bonne chose pour le royaume du Maroc. Donc, une deuxième question, selon vous, quel est le plus que la femme peut offrir au secteur maritime ? Je dirais que le plus que peut offrir la femme maritime a déjà été fait puisqu'on remarque que la femme a déjà fait preuve dans plusieurs secteurs du domaine maritime, à commencer par le secteur maritime, le pilotage, ainsi que le corps des officiers de port et bien d'autres domaines dont les métiers connectent au maritime. Dans un univers principalement masculin, est-ce que la femme peut s'imposer comme un pilote maritime ? Bien évidemment oui, j'ai la fierté d'évoquer Mlle Jihane qui est aussi pilote au port de Mohamedia qui a fait preuve de beaucoup de professionnalisme et d'aptitude à assurer cette fonction maritime. Une question, que pensez-vous de la première femme qui a piloté un navire et de la première femme machiniste au moins ? Oui, c'est une bonne chose. Bien évidemment, il y a un programme mondial sur la parité du genre et nous sommes fiers, nous comme Marocains, d'avoir cette parité au sein du secteur maritime et je trouve que c'est un bon point pour le royaume. La contribution de la femme au développement du secteur portuaire et maritime et son implication dans les projets du métier du secteur maritime et des ports alors qu'il est le rôle de la femme marocaine dans le développement de la modernisation de ce secteur. Il est aussi à signaler que l'Agence nationale des ports est dirigée par une femme, notre institut supérieur des études maritimes est aussi coiffé par une femme, c'est une bonne chose. Donc il y a un grand rôle à jouer et la preuve est là. Pourquoi la présence féminine dans le secteur maritime et portuaire reste largement minoritaire ? Je dirais que la présence reste minoritaire à cause de la méconnaissance du métier mais aussi à cause que c'est un métier à risque. Le métier de marin est un métier à haut risque et c'est la principale raison pour laquelle les femmes sont réticentes à ce genre de métier. Mais aucun cas, ni les autorités, ni la culture empêchent à ce que les femmes pratiquent ce métier de marin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de votre expérience dans le domaine maritime ? Bien évidemment, oui. Lors de mon passage en tant que pilotin, j'ai été encadré par une femme à bord, c'était le lieutenant. Quand j'étais aussi à bord d'un navire, je faisais la passation de car avec plusieurs femmes issues de l'Institut supérieur des études maritimes. Et c'est une fierté pour nous d'avoir aussi bien les hommes que les femmes à bord des navires. Quel est votre message final pour la journée internationale de la fin ? Je dirais que la réglementation maritime internationale est en perpétuel changement et en développement et le métier de marin est de plus en plus sûr. En plus, faut-il savoir qu'à bord des navires, on est beaucoup plus joignable en mer qu'à terre, ce qui fait que le métier est un métier issu. Et j'invite tous les étudiants, comme les étudiants, à assurer une bonne carrière. Et à cette occasion, je vous souhaite plein, plein de courage et merci. Merci.